Bonjour, alors une petite vidéo, je ne sais pas ce qui est mieux en fait, ça montre, il n'y a pas de mieux, non parce que je n'ai jamais fait la vidéo avec les lunettes, donc au cas où il faut les regarder. Alors cette vidéo va traiter de quel sujet ? Le sujet de l'amour en famille. Alors, l'amour en famille, je n'ai pas réponse à tout, on le sait, mais par contre c'est des réflexions qui peuvent peut-être m'aider, aider certaines personnes à mieux comprendre et se situer. Alors, la famille, à la base, est conçue comme étant un noyau de l'amour porté à chacun. Waouh ! Je sais. Oui, j'aurais pu en faire une poésie, mais bon, on va développer le sujet. Donc, quand un enfant naît, à la base, ce qui est le premier entourage de sa vie s'appelle la famille. D'accord ? Donc ça veut dire que c'est autour de la famille que l'enfant va se développer et va décider d'exister à travers leur amour. Donc ça veut dire que l'enfant ne reconnaît à la base son existence que par l'amour qu'il reçoit de la part de sa famille. Sauf qu'à un moment donné, eh bien, pas toutes les familles sont conçues parfaitement. Et que chacun a son caractère, chacun a son comportement, chacun a son niveau de vie, chacun a sa vie qui doit mener. Et que pas tout le monde exprime l'amour paradisiaque que chacun attend. D'accord ? Donc à ce moment-là, qu'est-ce qu'il se passe ? Il se passe que chacun commence à se faire des petits reproches. D'accord ? Le reproche vient du fait que, eh bien, l'amour attendu n'est pas soit très concret, ou soit paraît inexistant, ou soit ressemble, eh bien, à de la haine, c'est-à-dire le contraire. Et complexe, voilà. Tout le contexte, en fait, nait de ce rapport familial jusqu'à l'âge adulte, où là, enfin, l'adulte se positionne dans sa nouvelle procréation potentielle, c'est-à-dire avoir des enfants, et se dit, alors maintenant, moi, comment je vais me comporter ? Quelle vie je vais pouvoir mener ? Quelle vie je vais pouvoir offrir à mes enfants ? Et qu'est-ce qui se passe ? Donc, quand on arrive à ce niveau-là, on n'est plus en tant que victime potentielle, mais on est en tant que dominant, c'est-à-dire qu'on essaye d'atteindre une maturité qui va permettre de se positionner, c'est-à-dire de comprendre sa famille à travers la société. Et là, on compare et on regarde. On dit, alors, voilà, lui, elle, ils font ça, il a ça, ils ont le papa, maman, tonton, etc. Ou lui, en fait, il a une famille dévastée, ou lui, malheureusement, il a eu des enfants qu'il a perdus. Ça existe. D'accord ? C'est-à-dire qu'on se rend compte autant des bonheurs en famille que des grands malheurs. Et là, on se dit, ce qui compte, c'est de sauver sa peau. Parce que, finalement, ça ressemble à quoi ? Ça ressemble à, est-ce que je suis une famille du bonheur auquel je voudrais prétendre, ou est-ce que je suis issue d'une famille du malheur, et auquel cas, il faudrait réussir à relever la situation. Donc, soit se renier. Mais tout ça, c'est des phénomènes qui sont simples à comprendre, mais qui sont, en fait, de l'ordre d'une vérité, d'une puissance émotionnelle qui se trouve dans la personne qui le porte. Ou soit, on va essayer de réparer. D'accord ? Donc, tout ça, c'est des choix, c'est des façons de faire, des façons d'être. On dit, mais à réparer, comment ? Est-ce que c'est possible de réparer ? Est-ce que c'est possible, parce que là, par exemple, sur la base du maquillage, j'aime pas quand ça fait ça. Enfin, bref. Est-ce que c'est possible de réparer ? D'accord ? Donc là, on va se rendre compte que la question familiale n'est pas vraiment le cœur du sujet, parce que la raison, elle est ailleurs, elle est dans l'argent. Donc on dit, mais attends, c'est vrai, toute famille tient sur la base de l'argent. Puisque si on n'a pas d'argent, on se fait assassiner par la société. Et puis tout type de besoins, y compris les besoins de base, ne sont pas comblés. Donc on va aller essayer de trouver le refuge dans ce qui s'appelle l'emploi. A chacun son idée, à chacun ses stratégies. Et on se dit, à un moment donné, si déjà je travaille, il y a un socle qui permettra de maintenir la famille, à peu près. D'accord ? Donc ce qui pourrait être correctement établi, on l'espère. Mais s'il n'y a pas d'emploi, là c'est la catastrophe. D'accord ? C'est-à-dire que vraiment, l'emploi, on va dire l'argent, mène la famille. C'est l'argent qui guide la famille. D'accord ? C'est-à-dire que, est-ce que j'ai un potentiel financier qui me permet de vivre correctement, d'avoir des amis, d'avoir une famille qui maintient, etc. Et que, lorsqu'on me demande quelque chose, je suis capable de le payer. Comme par exemple, de s'inviter. D'accord ? Oui, je t'invite. Mais comme je t'invite, je n'ai pas peur de payer ce qui est à table. D'accord ? Ou alors, est-ce que tu viens me voir pour entendre mes souffrances ? Donc ça, encore une fois, du coup, ça veut dire qu'une famille en est une autre. La relation de base qu'on passe à tout le monde, c'est, voilà, est-ce que je vais bien ? Et si je vais bien, je suis capable de te porter avec moi. Non, mais si je ne vais pas bien, que ce soit financièrement ou au niveau de la santé, si tu ne m'aimes pas assez, ça va être lourd. Et tu vas m'envoyer en figure, en fait, que non, tu ne me fréquentes pas. D'accord ? Donc, à ce moment-là, la notion de famille, elle n'existe pas vraiment. On va dire, voilà, est-ce que tu m'aimes assez fort pour que, au cas où, si j'ai besoin de toi un jour, eh bien, tu pourras être présent. C'est juste ça, la question. D'accord ? Si on dit, mais non, par contre, si tu te sens rancunier de quoi que ce soit, c'est qu'à la base, ta solidarité envers moi est malade. D'accord ? En fait, tout ça, la notion de la famille et de l'amour, va avec la notion de la solidarité. C'est-à-dire, bien sûr, comme je t'aime, je ne suis même pas solidaire avec toi. C'est naturel, d'accord ? Tu as besoin de quelque chose, tu as besoin de moi, tu as besoin de... Je suis là. Ne pose pas la question. À minuit, une heure du matin, trois heures du matin, et je serai toujours ta défense. D'accord ? C'est-à-dire que, quoi qu'il arrive, etc., je vais être là pour te défendre. Après, il suffit aussi de savoir si tu n'es pas mon ennemi. Parce que, est-ce que c'est possible dans les familles d'avoir des ennemis en famille ? C'est possible. C'est-à-dire des personnes qui n'arrivent pas à s'entendre. Il n'y a pas d'affinité. D'accord ? Il n'y a pas de tolérance. Il n'y a pas de compréhension. Il n'y a pas de dialogue. Il n'y a pas de volonté de s'aimer. Il y a, en fait, voilà. Donc, ça veut dire que dans la famille, la raison d'être de la même famille n'est pas la raison de l'amour. La raison d'être de la même famille peut être une famille complètement dispatiée, une famille qui ne se tolère pas, une famille que la solidarité a quittée. D'accord ? Donc, à ce moment-là, on dit, bon, si nous sommes une famille sans solidarité, on va quand même essayer de chercher à s'aimer pour que la solidarité soit naturelle. solidarité n'est pas égale. Bien sûr, tu es pauvre, je suis riche et donc je t'aide. Ce n'est pas ça. C'est-à-dire un maintien. D'accord ? Une... Comment dire ? Un regroupement. Une union. D'accord ? Ça se résume sur l'union. Savoir s'unir naturellement. Maintenant, la famille demande au mieux de savoir reconnaître ce qu'est la notion de la famille. C'est-à-dire dans l'ambiance, tout se passe bien. D'accord ? Qui est là ? Qui n'est pas là ? Qui est là ? Qui n'est pas là ? Et quelle est ma place ? Est-ce que je suis considérée dans la famille ? Ou est-ce que je ne suis pas du tout considérée ? D'accord ? Donc, ça veut dire que l'image de la considération va faire que la famille souhaite le bonheur. Ou pas. D'accord ? Par exemple, je dis, si je ne te considère pas, c'est qu'à la base, comprends-le, que je ne souhaite aucun bonheur. M'emballer flan, en fait. Mais par contre, à moi, oui, je me souhaite du bonheur. Mais à toi, pas du tout. D'accord ? Donc, à ce moment-là, ça veut dire que la considération et la solidarité, est-ce qu'on peut comprendre ? On peut dire, je ne te considère pas. Donc, la solidarité, ciao. D'accord ? Zéro considération. Donc, qu'est-ce que la considération ? La considération, ça veut dire, en fait, considérer quelqu'un comme... Ça veut dire, ne pas connaître la personne. À partir du moment où je te connais, la considération n'existe pas. Considérer quelqu'un comme... On ne considère pas quelqu'un qu'on connaît. On sait qui il est. D'accord ? Et quand on dit savoir qui est la personne, ça veut dire qu'on la connaît. D'un point de vue d'identité, mais d'un point de vue aussi physique, d'un point de vue mental. D'un point de vue comportemental, d'un point de vue des attraits. D'accord ? Connaître. Donc, est-ce que je te considère ? Non. Pas du tout. Est-ce que je te respecte ? Réponse. Mais, ça n'existe pas non plus. Je ne te respecte pas. Pas. Je ne te respecte pas non plus. Ça veut dire qu'en fait, le respect, la notion du respect n'a pas besoin d'exister. Comme on le croit dans nos proies familles pour dire, ouais, je suis invitée. Donc, j'ai apporté une plante pour me faire bien voir, etc. A dire, mais est-ce que c'est parce que je te respecte ? Si par contre, je t'invite à 17h et que tu viens à 20h, est-ce que c'est parce que tu me manques de respect ou c'est parce que tu n'as pas eu le choix ? Est-ce que si je t'appelle et que tu fais semblant de ne pas me répondre, est-ce que tu me manques de respect ou c'est parce que tu n'as pas envie de me voir ? Est-ce que, donc tout ça, c'est la considération en fait et le respect ne sont pas des notions qui appartiennent à la famille ? Pourquoi ? Parce que la famille est une notion à elle-même. C'est-à-dire, soit tu es une famille, soit tu n'es pas la famille. La famille, elle existe en tant que tu es la famille ou tu n'es pas la famille. D'accord ? Donc ça veut dire que l'humain vit sur le fait qu'il a une famille sans forcément être de la famille. Ça veut dire qu'en fait, c'est possible qu'il y ait des personnes qui appartiennent à une famille biologiquement, mais qui ne sont pas de la famille. D'accord ? Donc à ce moment-là, ni manque de respect, ni manque de considération, ni quoi que ce soit, ni prise en compte de l'existence de la personne, n'existe. Pourquoi ? Eh bien parce que, en fait, la famille a besoin pour survivre de se tourner vers l'ailleurs. D'accord ? Ça veut dire qu'en fait, le groupe, le noyau familial n'existe pas par lui-même. Il existe par l'existence d'autrui. D'accord ? Donc ça veut dire que chacun des membres du groupe de la famille a des amis, a un travail, a un circuit, un chemin, etc. qui va automatiquement, en fait, écarter la famille. D'accord ? Donc je comprends quoi ? Je comprends que la famille est une notion à elle-même, qui a un destin, qui, par l'épanouissement de l'ailleurs, ou pas, crée d'autres destins, qui se conjuguent. Donc ça veut dire que la famille elle-même, elle est soit résistante, soit pas résistante. C'est la seule différence. D'accord ? Donc en fait, la raison de la famille, ça s'appelle soit la résistance, soit la fragilité. Et donc ça veut dire que tout ce qui s'appelle la notion de l'amour, s'aimer en famille, se respecter en famille, etc. ne se font croire exister que si la résistance familiale est. D'accord ? Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on peut avoir après une résistance totale, c'est-à-dire l'image de la famille parfaite, ou une résistance partielle. C'est-à-dire, eh bien, certains essayent de se maintenir d'un côté, certains essayent de se maintenir de l'autre, mais c'est un peu tiraillé. Ou alors une résistance nulle, c'est-à-dire famille dispatchée, désunie. D'accord ? Et donc, comme ils savent qu'ils font quand même partie de la même famille, ben, en fait, ils sont les proies des étrangers de l'ailleurs. C'est-à-dire des relations que chacun s'est conçue de l'ailleurs, et que la famille est devenue tellement faible que cassée. D'accord ? Donc, en fait, on va dire, la résistance de la famille fait la famille. C'est son niveau de résistance qui va faire son état. qui n'a rien à voir ni avec l'amour, qui n'a rien à voir ni avec le respect, qui n'a rien à voir ni avec la considération. Et de ce fait, que fait l'argent dans ce chemin ? Eh bien, l'argent appartient à chaque individu de la famille. Il n'appartient pas à l'ensemble de la famille. Alors que, par exemple, les déclarations administratives, comme par exemple les impôts, etc., disent, oui, l'ensemble de la famille qui est dans un même foyer ont-elles revenu, etc. Alors que ça n'a rien à voir. Puisque l'argent appartient à l'ensemble si c'est papa et maman, mais si c'est frères et sœurs, cousins, cousines, tontons, tâtis, etc., chacun son chemin. Donc ça veut dire que la capacité financière de chacun dans la famille a sa responsabilité dans la résistance familiale. C'est-à-dire que c'est l'argent potentiel dans les comptes de chacun qui va signer la résistance familiale, ou pas. Ça veut dire que l'argent est une énergie qui s'appelle soit la richesse, soit la pauvreté, soit l'état moyen, etc., etc. mais qui est décisionnaire sur l'existence de la résistance. D'accord ? C'est comme, par exemple, on va dire un moteur dans une voiture. C'est bien le moteur qui conduit la voiture. Alors ça veut dire, est-ce que la famille peut-elle être maître de l'argent ou est-ce que c'est l'argent qui est maître de la famille ? Deux voies différentes. Tant que l'argent n'est pas esclave de la famille, d'accord ? Mais qu'il est maître de la famille, alors cet argent va rendre la famille esclave et fragiliser sa résistance. Si, maintenant, c'est le contraire, la famille domine les finances, non pas d'être riche, mais d'avoir un pouvoir financier qui ne veut pas dire pouvoir acheter, mais qui veut dire être maître. D'accord ? L'argent ne décide pas. C'est la famille qui décide. D'accord ? Et de façon sûre. D'accord ? Donc ça veut dire que le rapport à contrôle consiste à ce qu'il faut veiller, que l'argent ne soit pas maître des chemins, mais que l'individu soit maître de l'argent. Ça veut dire que que l'argent soit petit, grand, moyen, etc. Il ne doit pas influencer sa proie sur la résistance des familles. Parce que la famille qui a en elle l'état de maître de ses finances, garde et maintient la résistance. Or, on est d'accord que pour fréquenter sa famille, il y a deux possibilités encore une fois, c'est-à-dire soit travailler en famille, soit être présent, c'est-à-dire se détacher de l'emploi pour entretenir la famille. Donc ça veut dire que il y a bien sûr des pièges qui vont toucher le contexte de la résistance. Ça c'est très important parce que on va dire, est-ce que c'est un piège ? Est-ce que c'est un inconvénient ? Est-ce que je suis assez présent ? Est-ce que je ne suis pas assez présent ? Est-ce que je suis disponible ? Pas disponible. Comment je me montre ? Est-ce que je me montre respectueux, serviable, pas serviable, apprécié, pas apprécié, puissant financièrement, maîtrisé, respecté, etc. Tout ça, toutes ces questions qui s'appellent de l'existentiel et de l'existentialisme ne doivent pas en fait être un réseau de souffrances qui font les appâts de l'argent pour que l'argent ne puisse pas se montrer maître mais plutôt esclave ? Est-ce que c'est possible ? Est-ce que c'est possible ? Est-ce que c'est possible ? Sachant que, de l'esclavage, chacun veut s'en tirer pour en partie.